Est-ce que tout le monde sait comment rentrer des notes dans le musical? Ben oui. Oui. On a fait la formation l'année passée, mais Guillaume n'était pas là. Je vais juste faire un bref. Moi non plus. Vois-tu la lettre N? Oui. Bon ben... Non. Regarde, là, là, N. Là, le curseur, il apparaît. Tu choisis ton rythme. OK. Puis tu vas le placer où tu veux. Puis là, t'entends... Toujours à droite de la ligne 2. Ouais. OK. Puis, si tu veux aller plus loin, ben, ça crée des silences indésirables des fois. Comme... Mais là, les élèves, regarde, j'avais des silences. Je me suis retrouvée avec des silences dans le titre. Écoute, les élèves, c'était drôle au début. Ils tassaient le silence. Mais c'est parce que le silence, il faut que tu le remplaces par une note. C'est ça qu'ils comprenaient pas, là. Ils voulaient pas le silence, ils voulaient mettre une note. Écoute, j'avais des silences dans le condrage. Qu'est-ce que ça t'as fait là? Écoute, ça va? Ouais, moi aussi. Ouais, ouais. Tu peux reculer. Ou tu peux aussi décocher le N, puis cliquer dessus avec ta souris, puis la couper. Ou la changer de place. Ou la changer de place. Tu cliques dessus, tu la montres, tu descends. Mais il faut que le N soit décoché, parce que N, t'es en édition, tu rentres la note. Si tu veux la modifier, décoche le N. OK? Toujours, toujours. Moi, ce que j'aime bien, c'est fichier, enregistrer tout. Là, tu sélectionnes où ça s'en va. Et ici, tu vas chercher PDF. Et là, quand t'imprimes, ça fait une très belle mise en page. Ça, c'est une composition d'élèves. J'ai pas pensé à ça. OK? Fait que c'est ça que t'imprimes, le PDF. Je trouve que ça fait une belle mise en page. Fait que là, je vais continuer avec ce que j'avais prévu de faire au début. Je voulais en venir à ça plus tard, mais c'est pas grave. Les élèves, je leur ai demandé de faire une composition dans MuseScore. Elle, c'est une pianiste. Fait qu'elle l'a faite pour le piano. Fait qu'elle, Cassandra, ça a donné ceci. T'sais, elle est déjà pianiste, là. Secondaire 4. Ah! Dans le fond, elle, sa composition, elle a déjà joué au piano, puis... Elle l'a essayé sur le piano, puis elle l'a écrit. Elle l'a écrit à main, puis après ça, elle l'a mis au propre sur MuseScore. Parce que je leur ai donné une feuille vierge de partition. Aller dans le cubicule, jammer, essayer des mélodies, quand t'as trouvé, écris-la. C'est pas grave si ta rythmique est encore pour finir. Au moins, t'as la hauteur des sons. Et sur MuseScore, après, rentrer, puis voir ce que ça donne. Et là, pour finir, là. Change le rythme, t'sais. Fait que là, ça a pris quelques cours, là. OK. Ça, c'est Levin' on a Prayer. J'avais ça, moi, dix voix pour stage bend. OK? Fait que j'ai fait une réduction à quatre voix. Puis, chaque voix, je les ai mis aussi en feuilles pour chaque instrument. T'as travaillé fort, là-dessus. Vraiment. Chaque instrumentiste avait sa partition saxalto, puis tout ça. Ça, c'est mon score, ça. Fait que ça a donné ça. Ah, le son, il tourne là. Ah, c'est si on entend que le son est... Regarde, le volume à droite, ça bouleait. Ah! Ah, oui. Regarde, j'ai sautre, il faut que ça pointe, là. Ça pointe. Ça fait un peu de discos, là. Parce que ça, quand tu vas jouer là-dedans, il y a du chant de score, là. Ça fait ce qu'on rend dans ma voix. Ouais. Mais, je vais vous montrer quoi. En tout cas, je ferais pas jouer au complexe, vous savez quoi? L'option ici, tonalité de concentre. Ça, ça me sauve la vie, avec des bêtes. Ah! Toi, t'es dans la même tonalité! Et là, je décoche. Ah! Toi, t'es transposé! Magique! Mais, c'est-tu là par défaut? Moi, j'ai jamais vu ça. Non, mais j'avais vu ça. Oui, c'est là par défaut. Ah oui! J'avais jamais remarqué ça. Ah oui! Parce qu'on en avait pas besoin. OK! Check, ben ça! C'est ça! Je prends un nouveau document, même affaire que ton affaire. Hé! C'est le même titre que... Oui, hein! Hé! T'as pas de doigts, c'est du plagiat! Fait que là, ici, c'est des familles d'instruments. Fait que tu prends... Tu roubles la petite flèche, OK? Là, tu prends la trompette 6 bémols, tu fais ajouter. Ou tu peux juste double-cliquer dessus. Elle va se rajouter pareil. Si tu veux l'enlever, t'as supprimé. Mais l'important, c'est que t'as la mettre ici. Là, je vais juste mettre un, là. Ah non! Il faut que j'en mette plusieurs pour vous montrer l'idée de la transpo. Ah oui! Ça, là, c'est merveilleux. Bon! Sac salto, c'est en si bémol. Mi bémol. OK! Donc, mettons que la tonalité qu'on sert est en dos majeur. J'en laisse comme ça. Sinon, ben, je choisis l'armature désirée. OK? Bon. Suivant. En quoi? 4-4, 3-4, etc. Y as-tu un anachro? Si oui, combien de temps? Combien de mesures? Mais ça, je ne check jamais ça parce que je peux une enlevée ou une en rajoutée pendant que je suis dans le document. Fait que je fais terminer. Je t'avais que je n'ai pas mis lunettes. Fait que je suis en haut, je mets ça à 150% de grosseur. Là, je peux cliquer dans le fond, je tiens la souris, puis je peux bouger la page comme je veux. OK? Bon. Là, tu vois que la transposition est déjà faite. OK? Parce que j'ai choisi deux instruments. Mais là, tonalité de concert. Et voilà, je me retrouve dans la tonalité que j'avais choisie au départ. Fait que là, je rentre mes notes. Attends. Voyons. OK. Bon. Mais on va faire... Je suis en haut, mais je suis pas d'accord. Là, j'enlève ça. Paf! La transposition est faite. Oh! C'est fun! Tu te sauves des heures et des heures et de cassage de tête de quelqu'un. Vraiment, là, c'est vraiment merveilleux. Et si, mettons, je veux le retransposer parce que là, il est à l'unisson. Non, je ne le veux plus à l'unisson. Magie, magie. Je vais en haut dans créer. Non. Dans note. Je vais en haut dans note. Je vais transposer. Il n'y a rien de transposé. Transposer toute la partition? Oui. Mais là, on va dire que je veux tout transposer. OK? Là, tu peux y aller dans la tonalité au plus près, au-dessous ou vers le bas. Par intervalle, oui. Mais par intervalle, j'aime bien ça. Surtout quand c'est trop aigu pour un joueur. Tiens. Une octave vers le bas. OK. Et voilà, ça a tout descendu d'une octave. Tu sais? Fait que… Il y a ce moyen, Marie-Claude, moi, je disais à un moment donné, j'ai fait un copier-coller. Mettons de-dessus. Oui, oui. Ça, c'est facile. Attends. Non, attends. Oui. Puis là, je recopiais ça, mais je voulais avoir une carte plus haut. Oui. Est-ce capable de juste transposer juste une partie des mesures? Ah oui, je peux transposer juste une note. Si je clique dans le vide, ça va sélectionner la mesure au complet. Oui. Si je clique juste une note, ça va sélectionner juste la note. Oui, ça, ça va. Mettons, je veux transposer la mesure. Juste la mesure. Oui. J'ai jamais trouvé ici. Je sélectionne, je m'enrode dans la note. C'est la même affaire. Transposé. Et là, c'est juste la mesure que, mettons, je transpose. De la même étape, mais c'est sûr que tu as sélectionné. Oui. Juste que j'ai sélectionné. Ah, regarde. Parce que tu n'as pas sélectionné ta mesure. L'autre n'a pas été transposé. Non, parce que j'ai juste sélectionné ça. C'est ça. C'est ça. OK. Si tu veux transposer juste une note, bien là, ta pointe et ta montre. C'est une guitare. Puis, regarde, si tu as dix fois la même mesure à jouer, là, tu ne vas pas y récréer dix fois. Non, 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 ça, ça va. Tu sais, copier. Coller. Ça, ça va. Coller. Ça va. Si tu t'es trompé, tu as le retour comme dans Word DC. OK. Tu sais, bon. Ça, ça va. Quand c'est rouge, ça va dire que ça ne se peut pas que cet instrument-là joue cette note-là. Parce que le saxanto, ça arrête aussi. Ça dépend sur le registre. Oui, c'est ça. Ça fait que là, ça dit qu'il faut qu'il change de note parce que ça ne marche pas. Quand ça fait vert, c'est parce que ça commence à être tough. Oui, le gars est vert. Oui. Ça commence à être tough. Puis rouge, ça ne se peut pas, ça existe. On ne va pas vers ça. Non, on ne va pas vers ça. Ça va faire grand madame, c'est trop dur. OK. J'ai des élèves qui commencent en musique, mettons, puis ils ne savent pas chanter. Bien, moi, j'ai fait des vocalises. Ça, ça peut être bien au primaire. Donc, j'ai mis mes notes en couleur. Si je veux les remettre en noir et blanc, j'en sélectionne une. Je fais sélectionner tous les éléments similaires. Là, ils sont tous sélectionnés. Je retourne, je fais couleur en bas. Je les veux noires. Et voilà, mes notes sont noires. Mais là, tu vas me dire, comment as-tu fait pour les mettre en couleur en premier? Tu vas en haut dans Plugin et tu fais Color Note. Paf! Ils sont tous colorés. Puis là, toutes les filles font « Ah, c'est beau! » Automatiquement, chaque note est une couleur différente, c'est ça? Et savez-vous c'est quoi les couleurs? Oui, c'est les mêmes couleurs que les tubes. Chaque couleur a une note. Boom walker! Boom walker, c'est vrai. Le dos est rouge, le ray est orange, le mi est jaune. Donc, tu pars au clair de la lune dans Boom walker, tu rentres là-dedans, ils suivent la pulsation. Et ça, c'est vraiment le fun. OK? C'est-tu la même chose que les cloches? Oui, même en train. Oui. Fait que, mettons que j'ai Nanana du passeport musical sixième année. Et que, je veux le faire jouer dans les petits. Ouais, mais là, j'ai pas de tradièze, ben les tubes. J'ai cherché pour en faire, mais le tuyau, il est dur à trouver. Ouais. Ben, ça se vend pas cher, c'est quoi? C'est 25 piastres, un set? Ah, c'est pas très cher. Mais les tuyaux, ils se vendent cher. Tu vois qu'elle est rire, là, c'est cher. Bon, ben, c'est sûr. Ça vaut pas la peine, là. Moi, j'avais fait au clair de la lune dans Music Guard. Je les ai mis en couleur. Noir, 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 blanche, blanche. Et chaque élève avait un tube de couleur différente. Et comme dans l'autre logiciel, le curseur se promène, pis la note, elle allume en bleu quand elle est jouée. Fait que les tubes qui étaient interpellés devaient jouer en même temps. Ah oui, en passant en haut, là, dans l'affichage, il fallait être de lecture. T'as ton tempo, t'as les battements ici, pis t'as le volume. Pis tu peux partir la toune plus loin aussi, mais là, ça, c'est pas évident, là. Moi, je passe pas par là, là. Non, tu m'as appliqué ça, là. Ici, linéaire, swing, shuffle, c'est quoi? Je vais linéaire sans dire que les notes sont jouées carrées, là, comme en classique. Swing, ben, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fait que si je veux des crush swing, je les mets swing, je ferme ça, pis je sauvegarde. Si je sauvegarde pas, il aura pas retenu ma demande. Fait que là, ça les fait en swing. Ouais, mais shuffle, c'est quoi que... Shuffle, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver? Shuffle, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver? Mais en fait, je sais pas c'est quoi shuffle. Ça fait aucune différence. Moi, je l'ai fait souvent, mais... Ah, ben, oui. Ah, il est plus choré un peu, là. C'est plus soft. C'est plus un soft, là. C'est un vrai soft. Un soft qui est friolique. Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Là, c'est un vrai soft. Là, c'est des vocalistes que j'ai fait pour les élèves. Les élèves qui savent pas chanter, qui jouent, qui placent leur voix. Fait que là, si vous avez remarqué, j'écris des mots aussi. Et tout peut se bouger. Tout est flexible. OK? Comment j'ai fait pour écrire des mots? C'est que je suis allé en haut dans Créer. Texte. Et là, tu peux mettre titre, sous-titres compositeurs. Texte du système, texte de la portée. Non, d'accord. Repère. Repère, c'est le fun, parce que... Tu mets A, B et C. Ouais. Tu peux écrire les numéros de mesure ou... Les... Ça, c'est-tu quand même... Bon. Tu sais, mettons 56 ou... A, tu sais. Faitons, A commence là. Ben, tu sais, c'est clair. C'est A, tu sais. Fait que c'est le fun. Pis si tu t'es trompé, c'est pas grave, tu cliques dessus. Pis là, tu peux changer ce que tu as écrit. Fait que... C'est ça. Pis le texte. Ok. Créer texte. Parole. Parole, ça va être en-dessous. Ma tradunion. La tradunion. C'est ça. Play stars. OK? Fait que... Je peux faire tradunion et vers l'autre croche. Ou je peux faire... Juste espace vers l'autre croche. Mais là, tu sais pas si c'est le même mot. Fait que vaut mieux mettre ces tradunion. OK. Donc, je vais me mêler avec finale. OK. Fait que vaut mieux mettre les tradunion, oui. Quand le mot est pas terminé, là. Fait que, mettons, tu finis ta syllabe. Heu. Tradunion. Pis là, là, espace. Parce que le mot, il est fini. Fait que, oh. Fait que là, tu repars tradunion, tu sais. Au magasin. Au magasin. Ça, c'est une belle pièce magasinée. C'est un magasin. Bon. OK. Fait que c'est ça. Pis ici, en passant, c'est le... Vous le savez que c'est le curseur pour se promener dans le document, en bas, là. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que tu peux rajouter des paroles. Là, ici, j'ai un exemple de toune que j'ai fait pour le primaire. Tu connaissais tous la chanson Noël Jazz? Non. Oui. Noël, c'est comme Noël Jazz. Ça commence tout seul. Bon. Là, j'ai fait ça parce que j'avais un besoin. Suis autour, pis t'as la toune enregistrée à je sais pas qu'à l'école. Mais t'as pas moyen d'avoir la tracsonance sans les enfants qui chantent par-dessus. Fait que je l'ai recréé juste en l'écoutant à l'oreille, le vidéo YouTube. J'ai ça en stock, moi. Ben là, je me l'ai fait. Fait d'instrument. Bon. Là, tu vas me dire, oui, mais les accents, les nuances, où c'est qu'on pointe ça? Affichage palette. Ça, c'est tout de ta vie, là. C'est tout. Les barres de reprise, c'est là. Les accents, les nuances, tout. Tu regardes, là. C'est tout là. Ça, tu cliques et tu glisses et tu vas le mettre où tu veux. OK? C'est vraiment le fun. Si tu veux mettre un accent sur une note, ben, tu cliques dessus. Faut que tu sélectionnes la note avant. Oui, tu sélectionnes la note avant. Et là, tu vas sur altération. Ah non, pas altération. Articulation et ornement. Et là, mettons, tu cliques ton staccato. Paf! Tu sais, il s'est mis, là. OK? Fait que là, je vais reculer. Fait que là, déjà, ça donne... Ah oui! La batterie, elle ne s'écrit pas comme les autres instruments, hein? Ben... Parce qu'une batterie, ça a plein de morceaux. Fait que là, il faut que tu rentres batterie dans les instruments au début. Puis là, ici, tu vas dans percussion. Là, on ne voit rien. Ah! Là, tu es... Regarde, ta souris, elle te dit c'est quoi, là? Sans cliquer, là. Regarde, grosse caisse. Coup de baguette sur le côté. Tu peux les essayer. 5-6. Fait que tu choisis ce que tu veux. Fait que là, j'ai mis... Tu choisis ton son, tu fais N. Attends, tu fais N. Tu choisis ton son. Tu vas chercher la rythmique que tu veux. Puis là, tu le mets là. OK? La batterie, elle vient de se mettre. OK? Le silence qui est apparu, tu le descends parce qu'il va à côté, là. Donc... Là, je réinvente la partition, là, parce que c'était pas ça au départ, là. Regarde. Attends, j'ai de la grosse caisse. Je baisse le souper parce qu'il va pas avec la cymbale en haut. Il va avec le bass drum. Pourquoi tu le marques en vert? Parce que c'est pas logique pour le... C'est la traque du bass drum. Ah, OK. La traque du bass drum est en vert, la traque du snare est en bleu. Pourquoi tu mettes pas le souper par des fois à bonne place? Parce que... Ben... Parce qu'ils sont pas assez intelligents. Ouais, c'est ça. C'est pas des logiciels... Non, non. C'est gratuit. Il est gratuit. Mais prends le logiciel gratuit, il est complet. Oui. Oui, je trouve ça extraordinaire. Puis, majoritairement en français. C'est ce que j'aime. OK? Fait que là, Noël Jazz, ça fait un... Ah! Il sonne carré. Donc, qu'est-ce qu'il faut... Il fait tatata. C'est pas ça que je veux, c'est du jazz. Donc, affichage, fenêtre de lecture, swing. Swing. Je le veux en swing. Noël Jazz. Tu le sauvegardes. Ouais, tu le sauvegardes. Ça a plus d'allure. J'ai mis mes accents et il les joue. Ben oui, il les joue. Il les joue, les accents. Ça, si vous le voulez, je vous le donne, l'accompagnement. Je l'ai enregistré en wave. Je peux vous le donner en musical pour le modifier comme vous voulez. Parce qu'elle n'existe pas, la partition. C'est une compo d'un prof. Je vois-tu être accusée de plagiat? Ben, je l'ai recopié à l'oreille. Fait qu'il est sûrement pas pareil. C'est un arrangement que t'as pas les mêmes bonnes. Fait que tu vas pas les chercher. C'est ça. C'est un arrangement que j'ai fait selon ce que j'en ai compris. C'est parfait. Je peux enlever la panamina pour qu'on voit mieux. Ça, ça pomme chez les petits. Maternelle, première année. Ça remonte la guitare. Ça, ça m'a fait avec des petits. Je sais pas les mêmes. Je sais pas les mêmes. Les pâtes! Écoute, juste après d'attraquer tes doigts, c'était très drôle. Pas capable. Ceux qui sont pas capables, ils font le geste. Fait que c'est ça. Fait que tu essaies de prendre. C'est complet. C'est comme finalé. Mais en français pis gratuit. Fait qu'il faut pas s'en passer, t'sais. Fait que les handclaps qui sont bien drôles. Fait que ça, c'est pour Noël de jazz. Tu peux attendre un peu pour Noël? Oui, non, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait pour le fun, qui n'est pas fini. Fait que soyez indulgents, OK? J'ai commencé ça en 2007, quand j'ai découvert My Oscar, ça a fait « Oh, là, je suis allant français! » Pis de suite, ça m'a inspirée. Pis c'était dans le temps des fêtes. Fait que ça s'appelle Noël 2007, c'est pas fini. C'est un medley de toune de Noël que j'aime, mêlé de bouts de compo à moi et de couleur corps de clairon. Ça fait très grand corps. Mais moi, je suis trop petite, c'est fait que là, c'était l'écule. Les grelots. Pour lui, il y a juste 8 tranches dans tout. J'aurais pu les continuer, les grelots, là. Oui, oui. Ben, c'est pas fini. Il y a plein d'erreurs d'écriture, il y a plein d'affaires à peaufiner. Vraiment, c'est juste un premier jet d'inspiration. Ça a pris 2 jours que j'ai fait ça, là. Tu sais, quand t'es inspirée, là, ça sort tout. Oui, oui, oui. C'est un vomi d'inspiration. Mais c'est un beau vomi, quand même. Et là, il neige. C'est un affaire d'émoire, finalement. Ça vomi, voilà. Là, il neige. Là, tout ça, c'est arrangé, c'est pas correct. Il gagne aussi. Tu sais, c'est mal écrit, là. C'est la même. Tu sais, les cafés du Dr. Marsh, les films avec Winona Ryder, là. C'est tout ça que m'inspire, là. C'est une fan, là. J'ai fait expliquer ça à mes élèves. J'ai honglé pendant une fois ce musical, tout à l'heure. Un peu d'Astérix. Oui. Puis là, le prochain bout, je ne sais pas où le mettre. Mais je veux le mettre à quelque part, il est trop cute. Là. Puis, en passant, comment j'ai fait pour passer de ça à la partition de joueurs? C'est que j'ai sélectionné toute la portée. Euh... Non, OK. Pour sélectionner toute la portée, tu fixes sur une, tu fais Shift. Tu vas à la fin complète du document. Tu refais, là, toute la sélectionnée, toute la portée sélectionnée. Vous voyez? Oui. La première et la dernière mesure, là. Oui. Et là, je vais sur la dernière, bien important. Et je fais Copier. J'ouvre un nouveau document. Et je fais Coller sa première mesure. J'ai la partition de joueurs. Et là... T'as même pas trouvé, t'as fait le copier-coller, oui. Et puis après ça... Oui. Après, j'ai la partition de joueurs. Là, je sauvegarde Saxophone, Alto, Levin, on a Prayer. OK. Et là, je sauvegarde... Je vais le faire devant vous. Parce qu'il est là, mais c'est pas grave. Je peux le sauvegarder en Wave. Oui. Pour que Window Media le lise. Avoir juste l'audio sans la portée. Je peux le sauvegarder en MIDI. Là, je crée ma partition MIDI, là. Là, là. Dans Newscore. OK. Là, je sais gratuit, je peux faire le MIDI, j'en reviens pas. Mais là, je veux un PDF pour pouvoir l'imprimer. OK. Je vais voir là sur mon bureau. Je comprends. OK. Mais quand tu l'as fait copier-coller, tu rouvres un nouveau document. Oui. Je rouvre un nouveau document. Je choisis Saxena. Oui. Puis mon Levin on a Prayer, il est là. OK. Tu le saves puis tu le copies. Je comprends. Tu regardes ton affaire. Oui. OK. Je n'ai pas pensé au PDF. Tu n'as pratiquement pas besoin de finaler. Tu n'as pas en tout. Je ne penses à plus. Je penses à plus. Ça fait que c'est bien fun. Et puis là, les compos des lèvres. C'est ça. Mes secondaires 4-5, ils n'ont pas trippé en tout parce qu'ils n'avaient jamais fait ça de le vivre. Ça fait que j'ai pris ta feuille que tu avais créé. Tu sais, comment faire les double-bords. Comment faire les barres de reprise. Tu sais, la feuille de MuseCore que tu nous avais faite là. J'ai enlevé le rejet en haut là. Puis je leur ai dit que c'était venu de toi là. Je dis vraiment, c'est mon conseiller pédagogique qui l'a fait. Non, non, mais tu sais. Donnons à César ce qui est revenu à César. Ça fait que les solos. Alors, ils ont tous fait ça en MuseCore. J'ai tout sauvegardé. OK. Et là, apprécié des œuvres. J'ai tout enlevé les titres de chacun. Ah, c'est bien. Et là, ils ne savaient pas qui avait fait quoi. Et là, regarde ça, c'est charmant. Tu sélectionnes tout. En haut, tu fais ouvrir. Et là, MuseCore fait... Ah, ça n'a pas marché. Tu n'as pas dit que je suis en haut. Ça n'oublie une en haut. Ouais. En tout cas, d'habitude, ça marche là. Je recommence les... Je l'ai trop ouvert. Je pense que quand je t'en ouvre trop, ça ne marche plus. Ah, c'est ça. Regarde, il y a tout ouvert. Fait qu'attention, appréciez des œuvres 1. Là, c'est sûr qu'il y en a qui savaient que c'était elle parce que c'était un piano. Là, c'est la prochaine fois. Si tu ne veux pas qu'on te voie... Oui, mais... Prends un autre instrument avec le tien. Ben, ferme l'écran quand tu montes celle-là. Oui, mais je voulais qu'ils voient s'il y avait des fautes d'écriture, s'il y avait des accents, des nuances de rajouter. Il y en a qui n'ont rien mis. Regarde, elle a mis des liaisons. Il a mis des fioritures. Il a trouvé dans la palette où étaient les fioritures. C'est bon, là. Ouais. Fait qu'il y en a qui donnent du gros n'importe quoi. Il y en a qui étaient bonnes. Il y en a qui ont fait des variations. Parce que moi, je fais... «Toi, on est fort, on va s'y que c'est tout fort » du groupe Chicago, là. Puis ça commence... Ça, c'est bon. Tu glous. Ben, lui... Elle, plutôt. Elle a fait une variation. Parce qu'elle composée, à partir de rien, elle n'était pas capable. Fait que je suis parfaite, tu peux faire une variation. Ça ne ressemble plus à «Toi, les fesses ». Mais là, tu sais, il y a des fautes d'accords, il y a des fautes d'enchaînement. Mais ce n'est pas ça que je regardais. Moi, je regardais s'il était capable de transformer la chanson en d'autres choses, tu sais. C'est drôle, ça. Fait que tu sais ça, c'était qui autre. Mais là, moi, là, c'est mes sixième année que je vous l'avais montré, là. Les sixième année, là, on a refait Pierre et Leloup au complet, OK? Prokofiev a dû se tourner dans sa tombe. Là, il expérimentait c'était à quoi le drum set, OK? Par tes toilettes. Là, le plan, eux autres, c'était les chasseurs dans Pierre et Leloup. Fait qu'il fallait que ça sonne fusée, là. Sauf que, parce que si tu chasses avec une mitraillote, il ne restera plus grand-chose chevalier. Fait que là, il expérimentait les sixième année, comment rentrer un beat de drum avec Newscar. Fait ici. C'est fun, ils ont réussi à trouver le beat de basse. C'est bon. Ah ouais. Ça, ici, c'est une erreur. Elle dit, «Madame, je comprends rien, ça fait plein de corps de souper et des... » Mais c'est parce qu'elle, elle allait trop vite. Elle ne mettait pas sa note tout de suite après le curseur. Fait que c'est drôle. Fait que ça, c'était cute. T'as rajouté le petit thé. C'est drôle, là. Hé, ça, c'était un effet, là. Ouais, c'est la même affaire, ça. Ah, mon Dieu, celui-là. Drum, drum. Ils ont mis le tempo bien trop vite. Je suis là avec une mitraillote. Le loup va être en morceaux, là. Ça marche pas. Le russe. Has left the building. Fait que ça, c'est encore un beat de basse. Fait que c'était très drôle parce qu'ils sont amusés. J'ai essayé de trouver des... Des beats de drum qui représentaient les chasseurs. Puis, finalement, ça a donné ceci. Final copy. Mais, euh... C'est pas ma meilleure équipe, là. Mais, t'sais, au moins, ils ont donné un... Ils ont perdu. Ils ont perdu. Oh, ouais. T'sais, c'était très drôle. T'sais, c'était dur. La batterie, c'était dur parce que ça rentrait pas. Ça a porté comme les autres instruments, t'sais. Là, je veux vous montrer le loup. Le loup, lui, il a décidé qu'il ferait du rap. OK? Puis, c'est tous des beaux thèmes, là. Le grand-père, ils ont mis ça en blouse. Ils ont vraiment... C'était bien. OK. Ça, c'était... Une équipe voit l'échec en partant. C'était deux petits comiques de sixième année qui niaisent tout le temps. Puis, quand ils ont compris comment ça marchait, M. Oskar, ça a changé leur vie. Alors, je vous présente le travail de Jeffrey Lennormal et de Michael, le plus magnifique du monde entier. Vous n'avez eu des petits gars de même, hein? Ben oui. C'est ça. Fait que... On en a encore. Ben oui. C'était notre genre, mon frère Jumeau, de faire ça. Tu sais qu'un élève n'a aucune idée de c'est quoi de l'harmonisation, c'en est un exemple, là. Ouais. Le monde en fait. OK. Moi, je trouvais ça bon, là. Ah ouais. Si on ne tient pas contre l'harmonie, là. C'est ça, oui. C'est quand même... C'est le produit final. C'est quand même pas fait. C'est très bien. Oui. Ça donne un style, là. Ben oui. Quand il a compris comment ça marchait, puis qu'on peut mettre... Regarde ça. J'ai dit, ben voyons-donc, Michael, c'est trop grave. Il joue ici, mais ça fait quoi, le bon? Ça fait... Je garde les... Tu sais? Ça, c'est bien de permettre ça à un jeune, tu sais, qui fait quelque chose qui ne s'est pas supposé. Ça, là, c'est bien important. Mais au moins, il embarque et il perd tout ça. C'est quoi l'art? Il y a-tu des limites? Ben non, il y en a pas des limites dans l'art, dans la création aussi. Il a mis des fingers snap, il y a-tu. Puis en passant, quand t'es en course de création, puis tu veux rajouter un instrument, tu vas en créer. Instrument, surtout dans ta fenêtre de départ, tu peux enlever ou rajouter d'autres choses. Fait que là, les autres portées se rajoutent. Si les portées sont pas dans l'autre que tu voudrais, tu peux monter ou descendre la portée, tu sais. Fait que c'est bien. Je vais juste le finir parce que c'est bon, parce que ça fait à la fin. Puis ça, c'était introduit dans une pièce de théâtre. Quand le personnage avait sur scène, mon DJ partait la traque. Fait que ça jouait en spectacle sur scène. C'était vraiment le fun. Ils ont créé la musique, les textes, la mise en scène. Ils ont tout fait, ça a pris l'étape au complet. En sixième? En sixième année, au PEI et juste l'année avant toi. OK. Ouais, c'est fou, hein? Puis après ça, cette année, il y en a plein de ceux-là que j'ai standés au secondaire à Chevigny, mais qui sont pas en musique parce que secondaire 1, le stage band était pas ouvert au secondaire 1, mais ils croise dans le corridor, puis ils m'en parlent encore. Fait que... Mais là, regardez bien, c'est pas fini. Quand il a fait ça, je l'ai enregistré dans Audacity, mais ça, mais il chantait son rap en même temps, OK? Ça a donné ceci. Puis, j'ai fait... j'ai ouvert Audacity. Je vais fermer ça. Là, je lui dis, t'as pratiqué ton texte, t'es beau, oui. J'ai parti la traque d'Amy Oscar, celle-là. J'ai parti record dans Audacity, puis c'est pas grave, s'il y a un blanc au début, on va couper ça après. Mais t'avais un micro, c'est ça? Oui, oui, oui. En fait, mon portable, il y a un micro, il est là. Ah, OK. Il y a une classe de théâtre de Pierre et le loup. Quand le loup entre sur scène, ben ça, ça jouait, OK? Tu veux de la qualité par un peu parce que le micro est loin? Je suis un peu peur, je suis un peu peur. Je suis un peu peur, je suis un peu peur, je suis un peu peur. Je suis un peu peur, je suis un peu peur. Je suis un peu peur, j'ai toujours été mon ami, Sacha Divert. On parle des personnages, Sacha, le wadeau... Ça a donné ça. C'est cute, hein? Ben oui. Bravo. Merci. Super. Merci. Ça fait que c'est ça. Avec New Scars et Odyssey, tu peux faire bien des affaires. Ça fait que moi, mes secondaires 4-5, quand ils ont faites... Ben je peux vous faire écouter une couple d'affaires qui étaient quand même participés qu'ils ont faites mes secondaires là, mon dieu quoi? Gabriel Lord, il est où? Ça, c'est un solo de trompette qu'il a créé. C'est mon premier trompette sur stage band qui a créé ça. Lui, il a bloué dans le cubicule. Après ça, on est monté en haut dans l'informatique et il a écrit ça. Ça fait que c'est le fun. Après ça, je l'ai mis en PDH. Je lui ai remis, voilà ta création et ta fiat. Il y avait une belle partition dans les mains. Ça fait que c'est le fun. Pour le secondaire, même le primaire, c'est bien pratique. Le primaire, on a tous recréé la musique de nos personnages. C'est sûr qu'il y a eu bien des gaffes, bien des accidents. Mais en naviguant dans toutes les options. Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Le mélangeur, c'est bien le fun. C'est comme tantôt, tu peux mettre un instrument solo en mute. Tu peux rajouter du volume, baisser chaque track. Tu peux le banner aussi. Oui, le reverse, le chorus. C'est plus gras un peu. Plus de calories. Oui, c'est plus gras. Ça fait que ça, c'est ça. La partie, puis le synthé, tu peux vraiment jouer avec les textures du son. Ça aussi, pour un logiciel gratuit, je trouve ça génial. Tu peux vraiment jouer avec tes choruses. Tu sais, dans le fond, ça rejoint pas mal PowerTrack. Oui. Puis en plus, tu peux avoir ta partition pas mal plus complète qu'avec PowerTrack. Oui, parce que là, c'est un éditeur de partition en même temps. Ça fait que, écoute, tu peux étirer, raccourcir la mise en place. Tu peux faire les mesures comme Roger l'avait dit la dernière fois. Si tu veux juste une mesure dans ta portée, voilà, tu fais étirer la… Ça, tu peux pas faire la contraire. Ça, je trouve ça bien. Les clés. OK. Regarde, ça en passant, là, je peux l'élargir, hein? Si je peux tomber dessus, là, regarde. Ah, table, il est là, table, OK? Je peux vraiment mettre une portée de six lignes. Je sais plus où rajouter la ligne de plus, là, mais tu peux imiter une tablature de guitare. Ah oui. Mais, ça sera pas, il la jouera pas, là. Dans la prochaine version, il va vraiment mettre des tables pour vrai. Ah oui, je voulais juste montrer, échanger les voix, tu peux faire ça. Oui, c'est ça que je voulais faire. Les préférences. Tu peux démarrer vide, démarrer avec la dernière session. Tu peux tout setter tes affaires. Les couleurs, la voix 1, tu peux la mettre en bleu. Tu sais, tu peux vraiment tout… Ça, c'est le fun, les couleurs, quand tu travailles avec des enfants. Le texte, le fond, tu peux vraiment… Puis ça, tu es allé dans quoi pour aller dans ce menu-là? Dans édition. Oui. Préférences en bleu. Oui, ok. Affichage, style… Fait que c'est ça, tu as vraiment… Colorer les notes, c'est là. Oui. Ah! Faire un lead sheet. Ça, c'est cool. Il y a bien ça. Mettons, jazz chord. Vous allez capoter. Et voilà. Ah bien, là… Ça, c'est le fun. Là, tu peux changer les accords. Oui. Tout est changeable. Mais pourquoi ils sont déjà marqués? Je comprends pas pourquoi ils sont déjà marqués. Ben là… Comme un patron, j'imagine. C'est pour faire des exercices scolaires. C'est pour monter une feuille d'accord, mettons… Ok, 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 ok. Tu sais? Ouais. Fait que… Puis, c'est ça sur le site. Bon, le forum. Ça, c'est le fun. Écoute, quand tu téléchargez Mioscore, là, ça prend deux minutes. Il est là. Windows 7. T'as juste une tablette. Pas grave. Tu l'as dans toutes les… Les formats. Tu l'as ici. iPad, Android… Ils sont là, là. Ok? Fait que tu peux le télécharger pour tablette. Si tu le télécharges sur un téléphone cellulaire, d'après mes élèves, tu peux juste lire tes affaires. Tu peux pas créer sur ton téléphone cellulaire. Tu peux juste être en mode lecture d'un Mioscore. Ok? Ici, tout est didacticiel en mode vidéo. En anglais, mais sous titre en français. Fait que pour ma batterie, ça, je l'ai fait jouer en classe. C'est ben le fun. Et quand ils ont été en haut au Lab d'Info, ils l'ont réouvert. Il avait mis au score de voir plus le tutoriel. Et à chaque étape, il se faisait pause. Puis il allait dans le programme. Ça, je l'ai mis. J'ai pas mis les autres tutoriels. Mais lui, oui. Parce que la batterie est tellement différente de la notation. Ouais. Tu sais? Ils disent comment créer le document. Ils disent tout, 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 tout. Fait que… Attends, je suis rendue à créer… Ah, c'est ça, les voix. Ouais. Ouais. Fait que, mettons, là, je suis un élève. Je suis là-dessus. Je suis rendue à faire ça. Je retourne dans mon programme. Il est au score. Je fais ce qu'elle vient de dire. Après ça, je retourne dans le didacticiel. Puis là, je peux continuer à apprendre comment rentrer une note de batterie, tu sais. Ils l'ont appris comme ça. Pas à pas. C'est en 10 étapes. Oui. Mais oui, c'est en anglais. Mais au moins, c'est sous titre, tu sais. Fait que le forum, il est bien fait. C'est en british. Ouais, c'était… Ouais. Fait que tout est là. Toutes les consignes sont là au complet. En haut, tu as les partitions. Ça, c'est tout le monde qui font partie du forum, qui ont décidé de mettre donc de leur création. Il y a des bonnes affaires, puis il y a des moins bonnes affaires. C'est sûr. Il y a des affaires pas finies. Fait que c'est ça, tu peux t'amuser là-dessus. Tu peux filtrer par instrument, en plus. Ouais, c'est ça. Tu peux y aller par instrument. Le forum, il est où, là-dedans? Il est où, le forum? Ça fait longtemps. Ah, il est là. Sur le forum, tu peux poser des questions. Comment je fais pour faire ta affaire? Où c'est où? Et c'est là-dedans que j'ai appris qu'il allait avoir une nouvelle version avec tablature de guitare, puis avec métronome ajouté aussi. C'est plutôt en anglais le forum? Oui, le forum est surtout en anglais. Mais je n'ai pas écouté sur le forum. C'est juste qu'il y a des élèves à moi qui y vont, ceux qui se débrouillent bien en anglais, et qui ont un bon service. Ça fait que c'est ça. Ça fait que bravo Marie Delongue! Bravo! C'est intéressant! C'est un peu désorganisant. Ah ben! Alleluia! 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 – Sous-titrage FR 2021